Je prends la parole au nom de la Primap et je crois que Jules a dit l'essentiel. Il faut mettre des choses concrètes derrière le développement durable, donc nous protégeons la Malconche. Effectivement, nous sommes ici pour que l'Anse de la Malconche et les plages qui l'abordent des saumonards à plaisance restent ce qu'elles sont. Un patrimoine naturel exceptionnel d'une grande beauté, un littoral propice à la pêche professionnelle, aux activités nautiques et au tourisme balnéaire. Au sud de Boyarville, l'envasement du littoral est irréversible. La réserve naturelle de Moise introduit de nombreuses interdictions aux activités de loisirs et même à la simple promenade. Alors, faut-il introduire dans cet espace encore préservé, celui de la Malconche, des activités concilicoles industrielles qui vont occuper des centaines d'hectares, entraver la navigation, produire des nuisances sonores et visuelles nombreuses, entraîner l'envasement des plages et qui seront suivies par d'autres installations aquacoles dans l'ensemble de la mer des Pertuis, comme le prévoient la région et le ministère de la Mer. Donc ici, vous êtes les précurseurs d'un combat à long terme contre l'envahissement de la mer des Pertuis par l'aquaculture. Dans la Malconche actuellement, 35 filières existent déjà. 41 de plus vont bientôt être exploitées. Allez voir les lignes de balises flottantes qui barrent la baie à 500 mètres des saumonards. Imaginez des centaines de corps morts fixés au fond de la mer, des millions de coquillages dans des poches suspendues ou des cages. Imaginez le va-et-vient des bateaux ateliers transportant, installant, nettoyant. Imaginez les dégâts en cas de tempête. Imaginez l'envasement progressif des plages par l'apport massif de biodépôts. C'est même biodépôts qui ont affaibli la productivité de l'élevage sur table dans le coureau. Si ce paysage est saccagé, c'est toute l'économie touristique du nord-est de l'île qui est menacée. La petite pêche professionnelle est également en danger. Et je rectifie tout de suite une coquille qui est dans le journal Sud-Ouest. Je dis bien une coquille. L'économie touristique, c'est 80% de l'économie oléronaise. La coquilliculture, c'est 10 fois moins que le tourisme. En fin des coquilles ! Ouais ! Rala moule ! Alors, quel sera le bénéfice pour l'ostréiculture ? C'est parti ! C'est parti !